Et vous l'avez payé cher, ça ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout. Vous ne voulez pas le savoir, parce que ça me rappelle une très jolie histoire qui s'est terminée par plaisir. Ah mais non, mais ça, ça vous comprenez, oui, ça c'est une histoire italienne. Oui. C'est une histoire italienne, mais les histoires italiennes n'ont aucun rapport avec les histoires, avec les histoires allemandes. Ça n'a aucun rapport. Et vous en avez encore comme ça beaucoup en réserve, j'en ai des histoires ? J'en ai pas en réserve, y'a pas de réserve. Non, non. Y'a pas de réserve. D'ailleurs, la plupart du temps, je les ai inventées à mesure que je vous les disais. Oui, je crois, oui, bien sûr. Bon, bien entendu, vous comprenez qu'il n'y a pas de réserve d'histoire. Enfin, je ne suis pas la seule à les aimer, dites-moi un peu, tout le monde les aime d'histoire. J'avais des amis qui se racontaient des histoires, des histoires qu'on appelle des histoires marseillaises ou des histoires écossaises. Vous savez, ces fameux recueils d'histoire. Alors, ils se racontaient des histoires comme ça, ils en avaient une espèce d'énorme recueil. Alors, pour son souvenir, ils avaient un carnet sur lequel ils marquaient des numéros. Et assez souvent, il se passait la chose suivante après le dîner. Tous les deux, la femme disait au mari, dis-donc, tu te souviens, 19, et le mari éclatait de rire. Après, le mari éclatait de rire, elle disait, oui, mais 23. Alors là, la femme s'esclaffait. Vous comprenez ? Alors, il leur suffisait après d'un numéro pour savoir si leurs histoires étaient bonnes et pour rire, un numéro leur suffisait. Alors, je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de recueil d'histoire. Non. Ce que je fais, lorsque je me trouve en présence d'un ami ou en présence d'un personnage qui est venu passer un petit moment avec moi, alors j'essaie d'être aimable, j'essaie de l'intéresser. Son plaisir est mon plaisir et j'essaie de lui faire plaisir en lui racontant une petite histoire que j'invente généralement sur le moment même, soit en me servant de mes souvenirs d'enfance, soit en me servant des observations que j'ai faites à travers la campagne ou dans mes promenades avec les gens d'ici. Mais ce soir, il vous serait impossible, par exemple, de me faire comprendre l'écart qu'il y a entre une histoire telle qu'elle vous est donnée par la réalité et ce qu'en fait votre imagination, je suppose. Si, c'est possible. Vous croyez ? C'est possible, je ne sais pas si je vous le ferai voir, mais je peux essayer de vous le dire. Lorsqu'une histoire qui m'est produit, un fait précis que je vois, n'est que le départ, la petite graine à partir de laquelle l'histoire peut surgir. Et si, il faut agir avec un fait précis, comment on peut le faire avec une fleur et avec une graine quand on dispose d'une loupe ou de cet admirable instrument dont je m'étais servi pendant une période de ma vie pour regarder un peu les choses, qu'on appelle un compte-fil. Vous n'avez jamais servi d'un compte-fil ? Non, je ne vois pas ce que c'est. Non, non, non. Un compte-fil est un petit objet dont se servent les marchands de draps ou les filateurs pour voir la trame d'une étoffe. Oui. C'est une espèce de loupe extraordinairement grossissante, grosse à peu près comme un timbre, un timbre poste. Et cette loupe a un objectif. Vous posez cette loupe sur le morceau de drap que vous voulez examiner et vous voyez la trame, la trame du drap. Vous voyez de quelle façon il a été filé et tissé. Si vous vous servez de ce compte-fil pour regarder une fleur ou pour regarder l'insecte, vous voyez les détails, vous voyez les élytres, vous les voyez d'une autre façon que si vous les regardez à l'œil nu. Et si ce compte-fil étant de champ très étroit, si vous ne regardez qu'une partie de l'insecte, par exemple les ailes, si vous regardez les ailes ou si vous regardez seulement les antennes, vous vous apercevez à ce moment-là que ces ailes et ces antennes démesurées font de cet insecte une sorte de monstre prodigieux. Eh bien, vous agissez avec le fait précis de la même façon pour inventer quelque chose. Vous vous servez du fait précis, vous le regardez avec votre imagination qui sert de loupe. Et à ce moment-là, vous en exagérez certaines parties, vous exagérez certains caractères. Vous démesurez certains traits. Vous démesurez certains traits et vous en obtenez comme ça le pathétique où quelquefois ça ne réussit pas. Vous en obtenez une sorte de monstre qu'il faut alors rejeter. Mais très souvent, vous en obtenez alors un pathétique qui n'a aucun rapport avec le fait vrai et qui devient un fait avec une autre vérité. Je comprends très bien maintenant ce que vous voulez me faire sentir. Mais vous voyez, j'ai agi avec vous de la même façon. Quand vous êtes arrivé ici avec vos projets et que je me suis dit, il va falloir malgré tout que tu racontes à Taos des histoires pendant 25 journées. Et chaque soir, je me disais, Taos viendra te sonner à la porte, on va la faire monter ici dans ce bureau dans lequel tu auras travaillé toute la journée. Et au lieu de te reposer, de fumer ta pipe, il va falloir que tu lui racontes des histoires. Oh, j'en ai dit, ça n'était pas aussi un repos alors ? Permettez. Le problème posé de cette façon était insoluble. C'est pourquoi je ne me suis pas posé longtemps de cette façon. À partir de la première ou de la deuxième journée, je crois même que ça s'est passé à partir de la première journée, je me suis trouvé très libéré, très débarrassé de toute subjection, n'est-ce pas ? Le petit appareil que vous installiez... Non, 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 moi je l'ai oublié, il n'existe pas. ... n'avait absolument aucune présence. Et j'essayais de vous distraire, comme j'essaie parfois de distraire mes enfants quand ils montent ou mes visiteurs quand ils sont là. À partir de ce moment-là, moi j'ai été extraordinairement libre. Je ne me suis plus soucié ni de balbutier, ni de ne pas parler français, ni de vous raconter des histoires qui n'avaient ni que du tête. Et je me suis laissé aller à ma fantaisie. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Je n'en sais absolument rien. Mais quelquefois j'ai vu que ça vous était intéressé, ça me suffit. Au moins ça m'a passionné, Jeunot. C'était surtout pour le personnage qui était là que je racontais des histoires. Ça n'était pas pour une auditoire comme un auditoire qu'on a à la radio. C'était pour vous, en réalité, c'était pour le personnage qui était là. Le personnage qui était là, qui pouvait être remplacé par un visiteur demain. Quand vous allez être parti, ce soir peut-être, quand vous serez parti, car tout à l'heure ça va s'arrêter, n'est-ce pas ? Il va y avoir un espèce de truc dans lequel on va nous dire c'est terminé. Alors on fermera le robinet, c'est terminé, mais moi je continuerai après vous. Il va peut-être arriver, un petit personnage va sonner peut-être tout à l'heure à ma porte. Je vais entendre quand vous serez parti, un film qui va me dire, qui va monter, qui va me dire... Monsieur Jean ! Il y a un monsieur qui voudrait vous voir. Alors je lui dirai, qu'est-ce que c'est ce monsieur ? Il me dit, je ne sais pas, moi c'est un monsieur qui est là. Je vais lui dire, faites-le monter. Il va arriver un personnage, petit ou grand, qui va s'asseoir à votre place et je lui raconterai la suite des histoires que je vous ai racontées à vous.